Des clés pour vivre, avec Nathalie Cardon. Au micro et pour témoin, je reçois Ludovic Pott. Bonjour Ludovic. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai votre livre en main. Ce livre est paru récemment, et c'était en mars 2010-2021, pour la fête de Saint-Joseph. Ce livre est paru aux éditions de Dr Angélique. Il s'intilule de la schizophrénie à Dieu. Alors, jeunes adolescents et jeunes adultes, vous avez écouté des musiques malsaines. Vous avez été soumis à beaucoup de violences visuelles avec les écrans, les séries, les jeux vidéo, les films. Vous allez expérimenter aussi la dépendance et la pornographie, l'alcool, les drogues, accompagnées de ces mauvaises habitudes, parfois alimentaires, que peuvent avoir aussi nos jeunes, avec un manque de sommeil. Et tout cela favorise une entrée dans la schizophrénie, cette maladie. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous avez apprivoisé la schizophrénie ? Je la vis beaucoup mieux au quotidien, oui. Je connais mes limites et les situations à éviter. Comment faire pour ne pas se laisser entraîner dans des délires, des assunions, oui. Alors, j'ai nommé un peu toutes ces dépendances quand vous étiez plus jeune. Est-ce que ce sont aussi des conséquences ? Est-ce qu'elles peuvent devenir des conséquences ? En fait, quand on a une fragilité, on est plus à même de tomber dans des addictions. On a un vide intérieur et on a besoin de remplir ce vide. Moi, je ne me sentais pas vivant et donc les émotions fortes me faisaient que je me sentais vivant. En fait, très jeune, ça a été la mythomanie, dire des mensonges, la kleptomanie, voler des choses dans les magasins. C'était des choses que je faisais pour me sentir en vie, pas forcément. Et donc, après, ils sont venus, bien sûr, à l'adolescence, des nouvelles expériences avec la pornographie, le cannabis. En fait, ce genre de choses sont pour moi une torture pour l'âme. Et en fait, on ouvre des portes sans se rendre compte. Et donc, on peut plus facilement entrer dans des pathologies mentales à cause de ce genre de comportement, oui. Et donc, on a parlé de mal manger, mal dormir, ce que font souvent les jeunes. Ça entraîne un stress nerveux au niveau du cerveau. Et donc, le stress est mauvais et fait qu'on peut décompenser, quoi. Vos parents ont vu les premiers symptômes à cette époque ? Je ne pense qu'ils ne se sont pas inquiétés. Ils avaient vu que j'avais un comportement bizarre, mais je fumais à la maison. Comme beaucoup de jeunes. Du cannabis, je veux dire. Oui, comme beaucoup de jeunes, encore aujourd'hui. Et donc, même j'avais un orgueil par rapport à cette drogue. Et en fait, je crois que je leur en ai parlé, mais ils ne se sont pas inquiétés, oui. Qu'est-ce que vous entendez par orgueil par rapport à cette drogue ? Très précisément, du cannabis. Le fait de se croire supérieur aux autres, d'avoir compris le sens de la vie, que la société, ce que nous offrait n'était pas ce qu'il fallait. Donc, vivre en marche, c'était pour moi la meilleure des voies, quoi. Que vous apportez ce cannabis ? Eh bien, une... Ça vous rassurait ? Une sorte de détente. Une toute puissance ? Le fait d'entrer dans un groupe de fumeurs. Quand j'étais au collège, au lycée, j'avais du mal à avoir des amis. Alors que là, j'étais dans un groupe, j'étais entouré. Mais je me suis rendu compte plus tard, en arrêtant le cannabis, que ces personnes, en fait, n'étaient pas vraiment des amis, puisqu'elles se sont détournées de moi dès que je n'ai plus été un fumeur, quoi. Et donc, c'est de temps perdu. Qu'est-ce que vous avez envie, justement, sur cette période, très précisément, où vous étiez fumeur, consommateur de drogue, dépendant de pornographie, dépendant aussi d'alcool ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux et celles qui vous écoutent, aujourd'hui, dans cette série, qui traitent de cette maladie que vous avez, donc depuis 20 ans, et vous vivez avec ? Eh bien, ce vide intérieur, en fait, a été comblé à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à Dieu, à faire entrer Dieu dans ma vie. Et donc, tout a été changé. Et donc, j'ai pu me libérer de toutes ces dépendances et me sentir aimé et aimer les autres. Vous sentir aimé. Alors, vous êtes un homme, aujourd'hui, âgé de 43 ans. Cette rencontre avec Dieu s'est faite à quel âge ? Alors, elle s'est faite il y a, je ne sais plus, désolé. Il y a un bout 20 ans ? C'était en 2005, un déménagement. Mes parents, en fait, m'ont aidé à déménager et ils m'ont proposé de venir avec eux à la messe, à leur nouvelle paroisse. Et donc, ça faisait des années que je ne pratiquais plus, je n'avais aucune envie de l'aller à la messe. Mais comme ils m'avaient bien aidé, j'ai voulu leur faire plaisir et je leur ai dit « Oui, je vous accompagne. » Et donc, j'ai vécu une véritable conversion dans cette église, totalement à l'opposé de l'église de mon bourre en Bretagne, où il y avait des statues partout, des dorures, on ne s'avait pas trop posé son regard. C'était une église toute blanche, avec un seul Christ en croix derrière l'hôtel, une petite chapelle derrière la Vége de Marie, avec une chorale de jeunes, avec des enfants, avec des gens de toutes les origines, avec un prêtre qui a fait une belle homénie. Et je me sentis bien. Et j'étais tellement mal à l'époque intérieurement, que vraiment, c'était ce sentiment, j'avais envie de le vivre et de continuer à le vivre. Alors, vous formulez souvent ce mal-être et ce vide. Ça se manifestait comment ? Ce mal-être et ce grand vide intérieur ? J'ai l'impression de ne pas avoir d'identité, en fait. De ne pas avoir de personnalité. Être une page blanche, quoi. Et de se laisser baloter par la vie, sans savoir où j'allais, quoi. Alors, la page blanche, vous ne l'avez pas eue au moment de l'écriture. Parce que je rappelle que votre livre, vous avez écrit 161 pages. Oui, oui, oui. L'écriture a été facile. Plus facile à partir du moment où j'ai commencé à écrire à Lourdes. Oui, parce que là, j'aimais ce que j'écrivais. C'est ça que je voulais partager. Ma foi, quoi. Notre vie, pour être réussie, il faut qu'elle soit tournée vers Dieu, qui est à l'origine de notre vie. Et on retourne vers lui. C'était quoi votre moteur en écrivant ce livre ? C'était d'abord aussi, peut-être, un travail sur soi. Parce que dans la schizophilie, on a besoin de s'exprimer. Et donc, c'est un peu un moyen artistique de m'exprimer. Et donc, j'ai vraiment apprécié ces moments où on cherche des mots, on cherche à faire des belles phrases. Et c'était très bon au niveau mental, oui. Et ensuite, comme je parle, le fait de pouvoir donner de son expérience et que les autres puissent profiter de son expérience mais ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Est-ce que l'écriture du livre vous a, au fond, libérée ? En fait, le titre, c'est « La schizophrénie à Dieu ». Et je voudrais dire, en fait, que Dieu ne m'a pas guéri de ma schizophrénie et je voulais témoigner, en fait, de la folie d'une vie sans Dieu. Depuis que j'ai eu Dieu dans ma vie, je suis heureux, je suis épanoui, je sens une paix intérieure et c'est ça que j'ai envie de répandre autour de moi, quoi. Schizophrénie et folie ? Il y a différents mots, après... Possession aussi ? Alors, la possession, à mon avis, c'est qu'on ne se contrôle plus et... Vous avez vécu ces moments de non-contrôle de vous-même ? Alors, j'ai toujours senti que j'avais ma liberté et que je n'ai pas contraint à faire des choses que je ne voulais pas. Sauf pendant une crise à Compostelle, où un voile est tombé sur moi et j'ai senti que je perds des pieds. Mais je n'avais pas peur. Et donc, j'ai cherché à... À quitte ce voile noir avec une belle image de plage et d'eau qui... Un reflux de l'eau, un beau soleil et ça... Je n'ai pas envie de m'échapper de ce voile qui tombait sur moi. Mais sinon, j'ai toujours eu le contrôle. Enfin, oui. Des retours, votre entourage, vous êtes issu d'une fratrie, vous avez trois sœurs, vous êtes l'aîné. Vos parents ont lu ce livre, témoignage ? Mes parents ont lu ce livre ? Vos sœurs ? Pas mes sœurs, non. Des retours de vos parents ? Suite à la lecture ? Ma mère m'a dit qu'elle comprenait mieux. Maman a dit qu'elle me comprenait mieux, oui. Mon père est assez mutique habituellement. Donc, il a lu mon livre, mais il ne m'a pas... Donc, comme il n'a rien dit, pour moi, il sait que ça va bien. Mais oui, une sorte de compréhension, oui, d'aller plus loin, oui. Donc, pour votre maman, ce livre a été une meilleure compréhension de ce que vous avez vécu ? Et oui, de ce que je vivais intérieurement, oui. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Dieu ne vous a pas guéri de la schizophrénie. Vous prenez un traitement ? Oui. Depuis 2012 ? Alors, 2012, c'est la dernière période où j'ai arrêté le traitement et le suivi. Je me suis cru guéri, comme beaucoup. Et donc, ça a duré neuf mois et j'ai fait une crise carabinée à Compostelle. Et donc, maintenant, le traitement, pour moi, est très important. Il me semble que les portes que j'ai ouvertes, ça permet de les fermer. Et donc, en période de stress, je peux avoir des débuts de voix qui viennent, mais j'arrive à contrôler en faisant autre chose, par exemple, en se mettant en prière ou s'occuper, et les voix disparaissent. Et donc, le traitement, pour moi, ça crée, oui. Oui, les voix qu'on entend, c'est le signe aussi de la maladie, de la schizophrénie. Oui, et pour moi, le début, c'est les voix. Ensuite, je parle de délire intérieur, oui. Alors, vous allez nous parler un peu de ces voix, ces voix que vous avez un peu fréquentées tout au début. Aujourd'hui, vous ne les fréquentez plus ou vous les maîtrisez ? Alors, vous arrivez à les maîtriser ? Je pense qu'il y a une étude intérieure d'écoute et une étude intérieure de rejet. Et donc, au début, c'est un phénomène extraordinaire. On se dit, qu'est-ce qui m'arrive ? Et donc, on est entièrement tournés vers le phénomène et il peut y avoir des débordements à cause de ça. Parce qu'on donne de l'importance à ce qu'on entend alors que dans l'attitude de rejet, on sait que ce sont des bêtises et que tout ce qui est dit est faux. Par exemple, avant hier soir, j'avais préparé un peu l'émission et j'ai entendu « Si tu crois qu'on va te laisser ? » Et donc, j'ai souci de couper en entrant en prière et ça m'était déjà arrivé plusieurs fois où on me disait « Si tu crois qu'on va te laisser aller à ton pèlerinage en Israël ? » Ou « Si tu crois qu'on va te laisser faire une vie monastique ? » Et donc, je l'ai vécu, mon pèlerinage, je l'ai vécu, ma vie monastique et donc, je ne porte plus importance à ce qui est dit maintenant. Donc, vous rejetez. Oui. Oui. Un peu comme les sirènes d'Ulysse. Voilà, il faut les... Maintenant, je sais qu'il ne faut plus les écouter, oui. Alors, moi, je vous propose de vous retrouver dès demain. Je lirai un extrait d'un des passages de votre ouvrage intitulé « De la schizophrénie à Dieu ». Merci de venir dans nos studios. Avec joie. C'est courageux de votre part. Signe peut-être de mission et puis d'humilité aussi parce que vous êtes lucide et au fond, à travers cet ouvrage, ce témoignage, c'est peut-être un signe de mission pour vous. Voilà, d'alerter peut-être. Puis, n'ayons pas peur des personnes qui sont malades et atteintes de cette maladie. Ludovic Pote, je vous propose donc un troisième entretien dans ce même studio demain à la même heure. Merci.